Pourquoi êtes-vous conseiller immobilier ? Bonjour à tous, je suis Sébastien Tedesco, je suis ravi de vous retrouver sur cette série de vidéos. C'est la série de vidéos pour les conseillers immobiliers qui souhaitent performer, innover et s'épanouir dans la pratique de leur métier. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai une question toute simple à vous poser et que vous devez impérativement vous poser. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ? Pourquoi fondamentalement êtes-vous conseiller immobilier ? Il y a une conférence dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo très célèbre dorénavant de Simon Sinek qui fixe le why en anglais, mon pourquoi, pourquoi est-ce que j'entreprends ce que j'entreprends ? Pour la bonne et simple raison, c'est que vos clients achètent beaucoup plus la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites que les caractéristiques de ce que vous faites. On achète beaucoup plus souvent votre pourquoi que les caractéristiques de votre produit. Pourquoi êtes-vous conseiller immobilier ? Une question fondamentale que vous devez vous poser et que je posais systématiquement en entretien de recrutement dans le réseau immobilier dans lequel je travaillais lorsque je devais recruter de nouveaux conseillers. Je leur demandais systématiquement mais pourquoi ce métier ? Et souvent, les réponses étaient un petit peu faibles. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être indépendant. J'ai l'impression que je vais pouvoir facilement trouver un logement à un potentiel acquéreur. J'aime les belles pierres ou que sais-je. Autant de raisons qui sont certes valables mais qui ne vous permettront jamais de tenir dans la durée. Votre pourquoi, la raison pour laquelle vous faites votre raison d'être d'agent immobilier, votre raison d'être de conseiller immobilier, c'est ce qui va vous permettre de durer dans le temps et de tenir votre motivation sur du long terme. Un pourquoi fort, une identité forte, c'est ce qui vous permet de prendre vos décisions, de poser vos actions sans cette quête, j'allais dire identitaire, de la raison pour laquelle vous faites ce métier, ça va être compliqué de tenir dans le temps. Votre raison d'être identitaire, c'est le socle de tout entrepreneur. Une fois que vous avez clarifié cette identité, cette raison d'être, vous allez beaucoup plus simplement définir votre stratégie et d'elle-même va découler les actions opérationnelles que vous allez poser au quotidien. Impossible de savoir où vous allez sans boussole, impossible sans GPS. Votre identité de conseiller immobilier, votre raison d'être, c'est ce qui va vous permettre de poser des actions au quotidien et de tenir la motivation sur du long terme. Tout entrepreneur doit avoir un pourquoi fort qui doit le prendre au trip et lui donner envie de donner toujours plus de valeur à ses clients. J'ai un pourquoi, qui est un pourquoi qui est très fort pour moi, qui est d'essayer d'être un acteur pour permettre à un maximum de conseillers immobiliers de ne pas tomber dans la précarité. Énormément de conseillers immobiliers, de mandataires aujourd'hui qui se lancent dans cette activité, attirés un petit peu par les paillettes du métier et se trouvent dans des situations financières compliquées, faute d'accompagnement et de formation. Ma raison d'être, c'est de vraiment essayer d'amener un maximum de valeur à ces gens-là pour limiter au maximum le nombre de gens qui se mettent dans des situations compliquées. Une fois que vous avez clarifié ça, ça détermine toutes les actions que vous pouvez poser et ça vous permet de découvrir de nouvelles manières d'aborder votre métier parce qu'elles sont totalement en adéquation avec votre raison d'être. Donc ça, c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous conseiller immobilier ? Dites-le-moi en commentaire qu'on puisse échanger. Je suis sûr qu'on a des pourquoi en commun, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de tenir dans la durée. Vous devez impérativement se poser cette question et je crois même que vous avez tout intérêt à transmettre ce pourquoi à vos clients parce que c'est ça qu'ils vont acheter. Mettez-le-moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à la page Facebook pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao !